Vous venez de cliquer sur cette vidéo et vous avez fait le bon choix, parce qu'aujourd'hui on part à l'aventure. Comme j'aime le dire souvent, le concept il est extrêmement simple et il va falloir faire appel à notre âme d'aventurier. Bienvenue dans cette vidéo où le but va être de construire un radeau en une journée. Deux équipes vont participer aujourd'hui, l'équipe Neoxem, composée d'Amixem et de Neoxy, et l'équipe Joystu, composée de Mastu et de moi-même. Je vais remettre à chaque équipe une enveloppe contenant quelques photos de radeau et la somme de 300 euros. En cash mon gars ! Dès la remise des enveloppes, les deux équipes partiront acheter les matériaux qui composeront leur radeau, ainsi que les outils pour le construire. Ils devront ensuite se rejoindre au point de rendez-vous situé au lac de Maine à Angers pour commencer la construction, tester la flottabilité de leur radeau et terminer avant 18h. Pas le droit à l'erreur, une fois les matériaux achetés, on pourra pas revenir en arrière. Mais ce n'est pas tout ! Une deuxième vidéo sortira la semaine prochaine dans laquelle les deux teams vont s'affronter dans une course sur la Mayenne. C'est juste ici, c'est très agréable. Et les petites guinguettes, c'est sympa. Il faudra donc que les radeaux puissent supporter le poids de chaque binôme et qu'ils soient assez solides pour tenir toute la durée du trajet. Parce que peut-être qu'ils flotteront sans problème pendant les tests sur le lac, mais sur un trajet de plusieurs kilomètres dans une rivière avec du courant, ça sera pas la même ! On peut couler ! Ces deux vidéos sont sponsorisées par World of Warships et World of Warships Legends. Merci à eux, et je vous en parle tout de suite. C'est maintenant que je vous parle de World of Warships et World of Warships Legends. J'ai voulu faire une vidéo où on construit des radeaux et on fait la course après, et bien World of Warships et World of Warships Legends, c'est absolument aucun rapport. C'est pas du tout la même chose en fait. L'aviez-vous vu ? Oui, en effet, la boucle de ma casquette est levée. Et personne ne m'a rien dit ! Parce qu'à la place de faire une course sur la Mayenne, le délire c'est plus de détruire un navire adverse avec un porte-avions par exemple. Avec un radeau, on peut pas faire ça sinon. C'est compliqué. Bref, dans World of Warships, vous avez le choix entre beaucoup de bateaux parmi onze pays différents, dont la France. Et pendant que je parle, il y a un petit gameplay qui s'affiche là, pour vous donner une idée du jeu. Vous avez le choix entre quatre types de navires, dont les destroyers, et je crois que leur fonction elle est assez claire. Les croiseurs, qui sont pas spécialisés dans quelque chose en particulier, mais qui sont très polyvalents justement. Les cuirassés bien sûr, très puissants, longue distance, rapides. Et les porte-avions, qui transportent des oranges. Absolument pas. Le jeu est totalement gratuit, il est dispo sur deux plateformes. La version PC et la version console, sur Xbox et PS4. Du coup, je ne peux que vous conseiller de télécharger le jeu et d'aller tester juste après cette vidéo bien sûr. Et au fait, World of Warships, ils m'ont donné un code pour la version PC, qui vous permet d'avoir pas mal de petits trucs sympas. Deux navires, le Mden et le Saint-Louis, 7 jours de compte premium, 200 doublons et 2,5 millions de crédits. Le code il s'affiche aussi pendant que je parle, c'est le code BOOM. Viens Simon. Et dans le pack apparemment, il y a quelques autres surprises. Mais ça je vous le dis pas, je vous laisse découvrir. Donc on télécharge. Encore un grand merci à World of Warships et World of Warships Legends d'avoir sponsorisé la vidéo. On va se retrouver avec les binômes juste là. Et je vais leur donner leur petite enveloppe pour commencer la construction de leur radeau. C'est parti. On va aller voir les binômes, les binômes sont là. Mon binôme est là. Vas-tu aller, viens. Ah c'est vrai ? Oh, tu m'invoques comme ça ? C'est vrai mec ? On sache toi ? On sache un petit check, vas-y, pas de soucis. On l'a refait. J'invoque le deuxième binôme, Maxime, ainsi que le Susnome et Néoxy. Et qui casse ses... Ah bah non, elle les traîne. Elle a traîné son AVX. T'es vraiment en train de le traîner comme un chien. Petite parenthèse. On a déjà été mis en bio pour une vidéo sur la chaîne de votre cas, machin. On a gagné. On est des ingénieurs incroyables. Notre ado, juste, notre ado, ce serait un idiot à étage avec un système de mezzanine. Vous avez un nom ? Maxime et Néoxy, c'est marqué là. Oui, c'est sur le courrier là. Voilà, c'est la team Néoxem. Comme ça, on lance un hashtag et les fans, ils viennent poster plein de photos de vous en train de nous faire des câlins. Ah, ça sera coupé au montage, donc vraiment ça... Non, ça sera pas coupé au montage. Team Néoxem, ici à ma gauche. Team Joystu à droite. Vous avez votre enveloppe. On a un budget à l'intérieur, on a quelques photos qui présentent des... Des radeaux. Déjà fait. Ah, c'est sympa. Il y a des enveloppes dans des... Ah non, what the fuck ? Et ça paye votre métier là ? Ouais, ça paye, ouais. Eh bien, c'est parti. Chaque équipe part avec son cadreur. On laisse le temps de réflexion et les achats et on se retrouve tout à l'heure au lac de Men. On part sur une petite étape de réflexion. On va d'abord voir un petit peu ce qu'on a. D'ailleurs, les photos s'affichent à l'écran. Voici ce qu'on a dans les enveloppes. Et effectivement, Mastu me disait que... Ouais, celle... Celle à laquelle... Bah en gros, l'idée que j'avais d'un méga simple. Ouais, en vrai, c'est l'idée que j'avais d'un radeau. C'est méga simple, mais comment tu trouves des rondins de bois comme ça ? Tu penses qu'ils ont un truc comme ça ? Il y aura beaucoup de noms, on va dire des magasins. Faut éviter... Les gars, si jamais vous parlez des magasins, évitez les marques, je pense. Vous dites le magasin Kast... Ma. Non, bah non, c'est plus simple de pas dire. Là, on peut aller faire nos plans à l'intérieur et on dit au revoir, on fait quoi ? Là, si on s'est dit au revoir, c'est parti quoi. Ouais, c'est relivre, c'est relivre. Ils sont encore là, c'est pour ça. Ils me font peur. Ils ont l'air déterminés et agressifs. Tu vois, ces deux-là, là, on peut aller à... Comment ça s'appelle ? Acheter des grosses bouées et puis on refait tout le dessus avec... En vrai, de vrai, les bouées, je crois que c'est le plus safe. Par contre, ça peut crever et tout, et est-ce que ça va supporter nos deux poids ? Ah, j'avais pas pensé. J'avoue, c'est profond, la Mayenne, là. Non, mec ! Non, mais juste pour savoir si on peut heurter un rocher. Et du coup, tu vois, la bouée, elle crève. Ça va pas, non ? C'est juste une petite... Non, mais ça va. Je t'ai informé ? Bien sûr ! Attends, hé. Ah, tu me rassures ! Hé, le con, il m'a fait peur ! Je vais juste passer un coup de fil, je reviens. Fais pas de soucis, ça marche. Putain, il me met en confiance, ça fait plaisir. Euh... Pour la prod, on a un problème, là. T'as un Jordan ? Jordan, mec, t'es trop fort. Les bouées, c'est sûr, ça marche. Franchement, je pense qu'ils sont dans la merde, c'est sûr, c'est clair. C'est dans la merde de ouf. On va couler. J'ai pris mon iPad, j'ai bossé sur le 3 petits plans 3D, tu vas me dire que t'en penses. L'idée, c'est à combien de nœuds on veut aller ? Ah bah oui, c'est vrai que c'est avant toute une course, j'avais complètement zappé ce truc-là. Alors mon but, tu vois, ce serait de prendre des... Si on est vus dessus, imaginons comme ça, ce serait de prendre des tuyaux comme ça, d'en mettre quatre les uns à côté des autres comme ça, et de venir accrocher une plateforme comme ça dessus. En fait, on flotterait sur des tuyaux, en cas de sorte de catamaran en fait. Ok, d'accord. Mais à la place des bidons, qui sont quand même durs à trouver, et bien des grosses gouttières, mais sales quoi. Pas des gouttières, mais des tuyaux en PVC très bon. Bon, avec ma chute, on vient de partir de la Redbox. On va se diriger vers un magasin, je ne sais pas encore lequel. Je pense qu'il faut qu'on divise les achats. En mode, d'abord on va prendre le truc flottant de la base, comme un mille feuilles, genre pas du tout une bonne métaphore. On fait la base, le truc qui flotte, donc potentiellement grosse bouée. Ouais, c'est ça. Et par dessus, on fait le coffrage, tout le bardage, pour qu'on soit à l'aise. Tu penses que nanananananana, il y a des bouées ? Je pense que oui. Ok, c'est vrai. On se comprend, j'imagine quelqu'un qui passe au côté. Utilisez ça, bien sûr, pour discuter avec votre famille, parler de l'enseigne en question. Sinon, il y a à fond la forme. En vrai, oui. Et ça doit exister, le sport de... Si, c'est sûr, ils en font, j'ai l'impression de pouvoir en voir là-bas. On commence par ça ? Ouais, vas-y, 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 on fait ça. Pendant ce temps, dans la team, Néoxem ! Dans le magasin de bricolage, ils en vendent pas des billons ? Si, mais c'est tellement cher. C'est sûr qu'on a aucun outil, rien du tout. Comment ils sont attachés ? C'est ça aussi. C'est vrai que... Ouais, c'est avec des petits... Ouais, des petites cordes. Ça, c'est vraiment le meilleur truc, quoi. C'est incroyable, ouais. Mais... Je comprends pas, ils tiennent que... Ils tiennent parce que ça dépasse pas. Avec la pression, quoi, en fait. Ok, d'accord. En soit, c'est pas compliqué à faire, quoi. Mais on a pas d'outil, hein. Ah oui, bah oui, bah ouais. Jusque là, faut percer, quoi. C'est vrai qu'on va pas percer avec nos mains. Mec, on va où le magasin de bricolage ? Je pense que c'est le meilleur moyen. Bon, bah, on y va. Ouais, je prends les plans, hein, au cas où. Je vais tous les prendre. Ouais, au cas où on se rabat sur un truc comme ça. On va certainement pas pouvoir filmer avec cette belle caméra à l'intérieur du magasin sous faute de nous faire sortir par le col. On va y aller avec le téléphone et on prendra des petites photos de ce qu'on a acheté et également des petites photos de nous deux devant les articles susnommés. On a pensé une première idée ? C'est des ballons. Oh, là. Là, c'est des ballons de skate. Regardez. Voilà, exactement. Ce genre de ballon. Ce genre de ballon, 4 euros. Première idée, ce serait de prendre une grande bâche, de mettre plein de ballons, de les coller ensemble, et d'espérer que ça marche. Ouais, d'espérer que ça marche. Je sais pas si ça... Ce qui est bien, c'est que ça ressemble à aucune des photos. Oui, mais ça serait unique. On va en freestyle, c'est ça, le truc. On a une deuxième idée. C'est des frites comme ça. Mastu, qu'est-ce que c'est important ? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ça peut être pour consolider le radeau ou, comme il veut dire sinon, pour faire des rames. C'est si fort. Regardez cette femme comme il est beau avec ses idées. Une petite danse, une petite danse, une petite danse. Une petite danse, ok. Voler n'est pas bon. Voler, voler, mais ça... Ouais, ça va bien. Je peux raconter aux gens ce qui vient de se passer ? Mais raconte-y. On se dit, bon, on va vérifier combien dans l'enveloppe. On a toujours l'enveloppe avec nous. On se regarde tous, on dit, qui a l'enveloppe ? Et en fait... C'est toi qui a l'enveloppe ? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, on l'avait laissé. On l'avait laissé dans un bac, dans le magasin. Une petite danse, une petite danse. Une petite danse, ok. Bravo, bravo. Super. Ok, Simon a une idée. Tu sais, c'est des bruits comme ça, rondes. J'imaginais ça exactement ici, ça me fait chier. On se dit que ça, c'est quand même worth it. Ouais, franchement, ouais. 15 euros. 15 euros. Donc ça se fait, je pense. On a nos deux groupements de trois trucs, ok ? Ah ok, ouais. On a nos deux flotteurs. Le tuyau. Le tuyau est accroché en gros. Ok, ouais. Ça fait deux gros flotteurs, on est d'accord. D'accord. Par dessus, les deux gros flotteurs, on met un truc comme ça. Tac, tac. Ok. Et la croche ensemble. D'accord. Ce qui fait qu'on a un flotteur, plus une lambourde de bois au-dessus. Ok. Et on vient visser sur les deux lambourdes de bois qui est au-dessus. Quatre, comme ça. Un, deux, trois, quatre. Ok. Et ensuite, on remet un plancher. Faut qu'on prenne des lames de terrasse. Ouais. Bon, il est 11h, on va faire un petit point avec les gars. Nous, on vient d'arriver à... Nanananananana. Je vous laisse deviner. C'est un endroit où il y a de la pneumatique et différentes choses pour la voiture. On va appeler Neoxy et Amixem pour savoir ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'ils sont bien avancés, là ? Moi, je pense qu'ils vont jouer à la carte du bleu. Ouais, Jordan ? Ouais, ça va ? Ouais, ça va bien. Et vous ? Ouais, ça va, ça va. Comment ça se passe, de votre côté ? Eh bah, ça se passe mieux que mieux. Vous êtes où, là ? On est... On est en train de tester votre faneau, là. Eh bien, non, non, on est sur l'eau, là. Glou, glou, glou. Maxime peut parler en même temps, pour voir ? Ouais, Maxime peut parler en même temps et on écoute le bruit de l'eau. Glou, glou, salut, glou. Ça me paraît vrai, ce que vous me dites. J'y crois, l'anecdote. Bah, nous, on est à... Nanananana. Je vous laisserai deviner, d'accord ? En fait, c'est Neuroto. J'ai l'impression que c'est la musique de Zalando. Zalando.com Ah oui, et... Je suis plus sûr de la musique, en fait. Mais je vous dis, on est à Neuroto. Ça sera vite. Pour, par exemple, acheter des pneus. Mais non, n'importe quoi, mec. On va pas acheter des pneus. Non, mais ça va, ouais. Nous, on est devant une bétonneuse. On va vous laisser. Ok, pas de soucis. Une bétonneuse. Fais voir le bruit de la bétonneuse. Ouais. Ouais. Beau moteur, ça. Ça me paraît vrai. Faites attention à vous, alors. Est-ce que tu penses qu'on va faire un aller-retour expéditif, en mode, on part des terres, on fait, Monsieur, est-ce que vous avez ça ? Il va nous dire non et on va repartir. Exactement, on fait ça. C'est parti. Ce sera pas filmé, est-ce qu'on va pas filmer à l'intérieur ? Je vous appelle, en fait, pour savoir si vous aviez des chambres à air très grosses pour, en vue de construire un radeau, en fait. Attendez, je vais demander qui, t'es parti. Vous êtes en communication. Je peux vous rappeler, monsieur, parce que mon collègue, il est en ligne. D'accord. Vous pensez dans combien de temps, à peu près ? Bah là, je vais aller le voir, il est au téléphone, donc d'ici 5-10 minutes, je peux vous rappeler. Ok, très bien, on fait ça. Merci beaucoup. Elle appelle la police. Ouais, je pense, t'es sûr. J'ai eu deux connards, là, qui m'ont appelé pour une des chambres à air, pour faire un radeau. On en a pour 10 minutes à attendre, apparemment. Est-ce qu'on pourrait pas le rentabiliser ? Ah oui, alors, je vous explique ce qu'il va se passer tout à l'heure. Je suis allé mettre de l'essence juste avant. Mastu, bah toute l'équipe ici, là, notre team, là, on voit au loin des montagnes de palettes et de bois, et on se dit... C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, vraiment. C'est du pain béni. Ouais, c'est ça. C'est tombé vraiment au moment où on cherchait des trucs comme ça. Là, on a tout le bois disponible. On va aller voir le gars. Et je suis sûr que, du coup, vu que c'est un professionnel, il va pouvoir nous dire, ça, c'est du bois flottant, ça, c'est du bois cool. C'est sûr, mec. En plus, là-dessous, il y avait toutes les palettes et tout, c'est sûr. Il a même le type de palettes adéquat pour nous. Il va dire, vous voulez faire un radeau ? J'ai des palettes pour ça. Vous voulez faire un radeau ? J'en ai un, j'en ai 5 en stock, là. Et bah, on va faire ça. Et bah, c'est parti. C'est parti, let's go, allez. On faut 12, du coup. C'est combien ça ? 3 euros. Donc l'idée, on prend les 6 tubes, on les enroule avec les sangles, avec la lambourde. Donc ça fait un paquet de 6 tubes avec la lambourde au-dessus. Ce qui nous fait un flotteur. On fait pareil avec l'autre. On a nos deux flotteurs. Ensuite, on rajoute la voile. En vrai, je mettrais bien une voile juste pour le kiffe. Une voile avec des sacs plastiques picardes. Ça m'a l'air d'être bien. Oh, ça a l'air d'être bien. Ouais. Ça m'a l'air même très bien. 1, 2, 3, pousse notre peau dessus. Ouais, on va faire ça. Bienvenue dans ma voiture. C'est très dangereux ce qu'on fait, vraiment. Donc on va rouler doucement. Moi, je pense qu'il était l'aventure. On vous explique le problème. On vient d'avoir la personne pour les chambres à air. Donc c'est 54 euros. La chambre à air. Ouais, la chambre à air. Il en faut 4. On a déjà dépensé 25 euros. Du coup, si on en prend 4, il y a 200 euros qui partent. Sachant qu'il faut qu'on fasse quand même un sol. Il faut qu'on fasse un sol. Donc il y a 75 euros pour faire un sol. Ce qui me semble impossible à moins qu'on revienne ici. Autre problématique, il faut gonfler les chambres à air. Ce qui nous bloque, c'est qu'il y en avait... Regarde... C'est pas vrai. C'est ça ? A l'instant là ? Alors en direct live ce qu'il vient de se passer. What the fuck mec, c'est filmé ? Mon pare-brise vient de péter. A l'instant. Si t'es pas compris dans la vidéo ça. Je souris là parce que j'en ai pleuré à l'intérieur. Mec. Du coup, je le sens pas safe l'idée. Bah en fait, tu fais le moindre freinage brutal et... C'est fini quoi. Ne faites jamais ça en fait. On est vraiment des cons. Mec, mon pare-brise vient de péter quoi. C'est incroyable. Mais en plus il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu jusqu'à ce qu'on m'en va. Il fait pas moins de 2 euros lui. Non, l'impact il fait clairement un billet de 500 euros. Petit point information. A partir de ce moment là, il est environ 13 heures et l'équipe Neoxem attaque déjà la construction de leur radeau. De notre côté avec Mastu, on n'est pas du tout prêt. Ok. On va passer un petit coup quand même. Faut vraiment pas que... C'est quand même le flotteur. S'il flotte pas, ça serait cool. Y a un truc, faut pas déconner, c'est malin. Parce que c'est pas le genre de truc, peut-être pendant que ça coule qu'on sera sur l'eau, On pourra se dire, hé, on a qu'à réparer le tuyau numéro 16. On vient de dépenser 102 euros de chambre à air avec Mastu qui arrive juste là. Yo les gars. Hé, tout se passe bien là, on est pas du tout ce test fait. D'ailleurs, pour tout ça, pour tout ce qui se passe dans cette vidéo, allez dans la description, téléchargez le jeu World of Warships s'il vous plaît, parce que du coup l'OP va me permettre également de réparer mon part de métis. Ça me parait bien moi. Je pense aussi, ouais. Ça y est, l'espoir remonte. Ouais, ça y est. Il faut juste voir si ça rentre dans ta voiture. Ouais, bon, l'espoir remonte mais pas trop. Mais là, c'est bon, ça passe. Ouais, t'inquiète. Si je le mets à mes pieds, tu penses que ça passe ou pas ? Il y a peut-être moyen mais... Non mais mec, c'est pas possible. Ah, ça passera pas. Attends, je fais redonne, vas-y. Simon, si tu montes et que tu l'as entre toi, genre tu montes dedans. C'est l'ascenseur émotionnel. Simulation, la la la, et j'avance et je n'hésite pas à me cogner dans la terre, à heurter des feuillages. La la la, simulation. Résultat ? Bah, résultat, c'est très simple, il y a juste à faire ça. Ça a l'air d'aller, hein ? En vrai, ça a l'air d'aller. Après, je vous promets pas forcément, l'exposition prolongée a de l'eau. Deuxième point info, il est 14h30 et nous arrivons enfin sur le site de construction avec Mastu. À partir de maintenant, mis à part quelques ajustements de dernière minute, on ne pourra pas repartir sur un nouveau radeau. On vient d'arriver, donc on est bien en retard par rapport à l'équipe Amixem et Oxy. Là, ils sont en train de construire. Nous, on vient d'arriver, on a eu pas mal de galères, comme vous l'avez vu bien sûr. On va vous montrer ce qu'on a. Effectivement, et moi franchement, honnêtement, avant que vous voyez mon ressenti, je trouve ça très stylé. 3, 2, 1... Bang ! Bon, c'est peut-être pas si ouf ! J'avoue, les gars, ils attendaient à voir le bateau monter, ils voient ça, c'est... L'idée c'est quoi, vas-y ? L'idée, ça serait qu'on se mette comme ça dedans. Contiennent les barques comme ça, chacun de notre côté. Non, c'était pas ça l'idée ? Il y a peut-être un quiproquo. Gros, gros, ça pue le creuve en 5 secondes. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi ? Ok, reprenons sérieusement, on va vous expliquer notre putain d'embarcation, les gars. Allez, venez embarquer avec nous. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pas compliqué, on a deux bouées, enfin, deux chambres à air qui sont gonflées. Pas trop parce que sinon elles peuvent exploser. On a également deux planches sur le côté. Avec ces deux planches, qu'est-ce qu'on fait, Jordan ? Vas-y, je te laisse expliquer. Pas de soucis, on va les mettre chacune de chaque côté. Comme ceci. On va aller remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite ? On a prévu les planches. Un petit peu avant, les cordes. Un petit peu avant, autant pour moi. On va venir entremêler les cordes avec les chambres à air. Ça flex ? Bang de la corde. C'est du 70 bouche B. On va venir emmener comme ça. De façon à ce que ce soit extrêmement solide. Par la suite, on a prévu un gaffeur qui se trouve non pas ici, mais là. Ce gaffeur, qu'est-ce qu'on en fait ? On va l'étaler tout autour de la bouée pour éviter qu'il y ait les écharpes qui trouvent les chambres à air. Comme ça. C'est illustre vraiment l'américaine. Une fois le gaffeur posé, plus aucune chance de crever. C'est colmaté mon pote. Troisième étape, c'est pas compliqué. On pose cette planche en plein milieu. Cette planche, à quoi est-ce qu'elle sert, Jordan ? Je sais pas, me la foutre dans le cul. Pas du tout, mec ! On va foutre cette planche au milieu, comme on l'a dit. De telle sorte que toutes ces planches que vous voyez juste ici, puissent être posées en adéquation, maintenues au milieu pour qu'on puisse marcher, et également soutenues par les deux rebords qui seront relevés, rappelez-le. Et ce n'est pas tout. Afin de donner un peu plus de style, et parce qu'il nous reste un petit peu de budget, on va également mettre un mât au milieu, histoire de pouvoir faire tenir le tout et qu'on puisse garder un équilibre très stable sur le radeau. Et on mettra un petit drapeau. Ça, c'est notre petite touche personnelle. Alors ? Qu'est-ce que ça dit ? Je pense qu'ils sont impressionnés, quoi. Il semble bon, hein. Et hop, un de fait. Tu as testé ? Encore 30. Non, je ne l'ai pas testé. Ouais, c'est vrai. Mieux vaut tous les tester à part, pour savoir lequel est déficient. Allez, let's go. Si ça fait des bulles, c'est qu'il y a un problème. Tu veux que je te dise quelque chose ? Ça ne fait pas de bulles. Eh, mais putain, en plus, ça flotte de ouf, en vrai. Juste un seul, ça flotte. Alors, avec 12 ? Oh la 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 ! Yo, les boys ! Bien bien. Passes-tu ? Moi, je suis bon. Ok, bah c'est bon aussi. Pas mal, hein. On retourne ? On retourne ou pas ? Alors ? Je passera. Get, get, get ! Bah ça a l'air bon, hein. C'est pas mal, non ? Ouais, ouais. Ça ressemble à un flotteur, quoi. Regarde, c'est ouf ! Avec ça, on va avancer à une vitesse ! Oh ! Je vais pas tomber là-dedans, moi. Parce qu'il y a des requins. On a dit dans la Mayenne qu'il y avait des requins. On n'a pas dit ça dans la vidéo. Il y a vraiment... il y a des requins. Ouais, il y a des requins, des alligators. J'arrête là, moi. Et des grenouilles, mais hyper sympas. Qu'est-ce qui va se passer ? On monte le coffre. Ouais. Là, on le monte, on le monte de ce sens-là. Ouais. Ensuite, on le retourne une fois. On met la planche du milieu. On a un beau squelette. Exact. On le re-retourne, on le met par-dessus les bouées. On fait passer cette corde de devant, comme ça, dedans les bouées, tout machin. On ressort de l'autre côté. Les bouées pourront pas partir. Ouais, exact. Mais nous, par contre, on va partir droit vers la victoire. Bouuuu ! T'es une danse de la joie ou pas ? Vas-y, vas-y, c'est quoi la danse de la joie ? Je sais pas. J'suis pas certain de ça. Moi, j'aime bien. Quand on monte, gros, ça faisait une gourde. Écoute. Attends. Mais mec, ça fait des briseaux de ouf, ça fait une gourde. C'est vrai. J'suis sûr que ça s'entend dans... Vas-y. Mec, c'est incroyable. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui... J'ai bu même pas une bouteille de ouf ? A few moments later. Attends, attends, donc là, on fait... Non, voilà, mec, on y va. Let's go. Attends, Maxime, ça va trop vite, là. Attends, donc là, on va faire le test, savoir si... On va monter dessus. Ouais, ouais. T'as des affaires d'or-change. Yes, moi non plus. Allez, go. What the fuck ? Oh, sa mère. Vas-y. C'est hyper lourd. Mais on a perdu. C'est toi qui va d'abord parce que... Oh ! Oh là là ! Wouhou ! Attends, en vrai, c'est... C'est stable. Oh, c'est stable, c'est stable. Attends, moi... C'est stable, c'est stable. Ouais, mais attends, là, t'es tout seul. Ouais, alors oui. Non, parce que là, à mon avis, si je viens dessus, c'est chaud, hein. Non, ça va, ça va. Putain de sa mère. Non, ça va, ça va. What ? Mais mec, c'est vraiment la limite. Je pense qu'on est sur le sol et du coup, là, ça touche encore. Mais à mon avis, si on est au milieu, je pense que c'est cool, hein. On rachète des sangles et des frites. Et on bombarde le truc de frites. Ok, everything is all right. Mais... Chaque fois, il est capable de faire l'américain, tu sais. Cette journée, on va la résumer parce que là, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va vous montrer ce qu'on a fait. J'ai envie de dire karma, déjà. Ah ouais, karma. Parce que, mec, au début, ça portait tellement mal. À midi, mon paroisse vient de péter. On avait trois planches de bois. Un paroisse pété. Et des pagaies. Et pas de chambraillère du tout. Tout était fermé. On trouvait pas ce que c'était incroyable. Impossible et tout. Et là, on a un prototype en or. Franchement, je pense que si un jour, on m'avait dit, fais un radeau. J'aurais aimé avoir celui-là, vraiment. Exactement. Mais vraiment. Yes ! Donc, je vous explique, les potos. Là, on a deux chambraillères de camion, ok ? C'est du 47, 52 pouces. Un mètre de diamètre. À l'intérieur, on a mis des bidons. De 25 litres. Ils étaient déjà vides. On les a achetés comme ça. De la pure récup. Écoutez, je crois qu'on a fini. C'était très rapide. Bonsoir. Alors en fait, comme il ne flotte pas vraiment très bien, on a acheté des frites. Et on espère que les frites vont nous sauver. Mais on n'a pas acheté que ça. On a également acheté des... On a aussi acheté ça. Parce que ça, ça coûte 10 balles, unités. Et mine de rien, avec ça, on pense qu'on coulera vachement moins. 50 minutes sur l'eau. C'est ça. Au pire, ils ont gagné. Et puis, ça va balade. Ça fait déjà une bonne vidéo. On aura sûrement gagné le prix du radeau le plus beau, en tout cas. J'ai vraiment l'impression que ces pauvres frites vont rien changer. On va monter sur le radeau, on va faire... Il y a des frites, là. Il est si lourd, mec. L'immersion du radeau. Ah oui, l'immersion. On est en pleine immersion. C'est sûr. Bon, bah c'est bon. Ça flotte. C'est validé. À la prochaine pour une vidéo où on va aller plus vite que les autres. Car il est mieux, le nôtre. Ouais. Et il est plus rapide, le nôtre. Il est plus fiable et tout. Là, j'ai envie de tester tout de suite. On va tester ? Je suis très content de notre radeau, Mastu. Ah ouais, je suis tellement content. Bang. On finira cette intro avec une petite danse au milieu du lac. T'es sûr de toi ? N'oubliez pas que World of Warship est disponible sur PC et sur console, bien sûr. Le code, BOOM, dans la description. Vous avez les deux liens. Eh bien écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mono-Ciao ! Il y a quelqu'un de vous qui va mourir. Ça va le faire, regarde mec. Ça va être super beau. Oh putain ! Oh putain !